Musique Map numéro 4 de ce dernier dimanche du mois d'octobre de la grande finale Qui se jouera sur Numbani Attendez que je mets les masques Une bien belle map en Afrique Nous allons explorer la map Et je vais présenter les équipes Dans l'équipe bleue nous avons Accro, Drexix, Idiz, Shikoru, Dimei et Pierg Et dans l'équipe rouge nous avons les gladiateurs Ange Noir, Azdiku, Tenko Le Baka, Zirconis, Meterias et Lavabo 4 Où est la pub pour l'huile moi j'adore Du coup on va prendre la présentation du Lucio Lucio en concert évidemment Coming to Numbani On va s'approcher un petit peu pour lire les inscriptions ici qui sont Et bien tout bonnement illisible Donc publicité mensongère Mensonge, mensonge, boubou on nous ment En même temps je ne suis pas sûr si on se réfère au film L'idéocratie que les gens du futur savent lire Et sachent lire du coup parce que c'est un subjonctif Et voilà l'image que vous adorez tant Que tous les présentateurs Se plaisent à voir Dans les tournois ESL Il nous reste 30 secondes Et sur cette map qui est de type hybride Pour laquelle il faut capturer le point A Et ensuite pousser le payload Tout est possible, tout est réalisable C'est pas moi qui l'ai dit Et sur lequel la défense en hauteur est vraiment très compliquée A gérer Vous pouvez arriver à gauche Ici par l'extérieur Par le bâtiment à l'intérieur en bas Alors ça c'est le pire vraiment Et par le bâtiment à l'intérieur en haut Ça ça passe souvent mais vous faites bombarder Ici par la main street Très compliqué aussi ce checkpoint Vous pouvez planquer des trucs maladifs Sales ici Qui détruisent les joueurs dès qu'ils arrivent sur le checkpoint Enfin en tout cas vous avez énormément de choses Qui peuvent vous souiller Je lève les masques Et nous avons du coup en défense Un double tank Que nous avons la Zarya Habituelle Très efficace Et nous avons un E-Deals Qui s'était beaucoup trop avancé Qu'est-ce qu'il faisait ici tout seul Le beau Roadhog tout seul Là je n'ai pas trop compris Quel est l'intérêt de faire ça Et le Pierre qui est mort aussi Bah oui mais ça c'est ce qui arrive Quand on défend bien à l'extérieur du point Du coup ils sont que 4 Dans l'équipe bleue Pour défendre Ça va être très compliqué On a une Ana On a un Junkrat Le Junkrat qui est là Ah mais on a réussi à détruire Les joueurs de l'équipe rouge Écoutez pourquoi pas On a tué le Reaper On a tué le Reinhardt Pourquoi pas Donc je suis étonné C'est vraiment dommage pour l'équipe rouge On va se mentir L'équipe rouge là Ils avaient un kill caviar Ils avaient tué Idils Qui avait Roadhog C'était l'autoroute du bonheur Et non ils se sont fait tuer C'est tellement salé dommage Là ils avaient une vraie opportunité Et du coup Zirconis qui est mort déjà Je ne sais pas trop pourquoi Zirconis Voilà avec sa Pharah On a le Reaper ici Qui attend Voilà qui empêche Les joueurs de bleu De venir sur le point Du côté des joueurs de l'équipe rouge On a un double heal Composé de Mercy Lucius en attaque On a le double DPS Reaper Pharah Ça c'est très bien je pense Et pour le double tank On a le Reinhardt Plus le gros Roadhog Et on va pouvoir faire Évidemment la Pharah Mais la Pharah qui est toute seule Qui va arriver dans le dos des adversaires On n'a pas l'ulte Est-ce que c'est pertinent ? Oui 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 Si on fait le kill sur le soldier C'est pertinent Oh c'est hook Nulle part Le problème c'est qu'ils disent Ils étaient là pour veiller au grain Et du coup l'équipe rouge Et bien qui est à 5 contre 6 Je pense que c'est jamais une bonne idée D'envoyer une Pharah toute seule Très concrètement Les flankeurs ça passe Mais en règle générale Conservez Toute votre composition d'équipe Vous pouvez légèrement vous mettre Vous n'êtes pas obligé de vous coller Au reste de votre équipe Ce que j'entends par là Mais la Pharah a très bien pu Se mettre ici en hauteur Et bombarder l'équipe bleue En restant en hauteur En se posant Qu'il n'y a plus de fuel ici Pour conserver toujours Un avantage Et bien De type géographique Comme dirait Napoléon Pour simplement garder les hauteurs L'équipe bleue qui défend De manière confortable Même sur la composition d'équipe Est vraiment très étrange Zenyatta Plus Anna ici Vraiment Pourquoi pas On a le boost de la Anna Après tout Qui va partir sur le Reinhardt Je pense Alors ici on est en tunnel mode On n'est pas en train de regarder Ce qui se passe du côté des copains Il va falloir lancer le boost Très très bien Sur le Rodoc Du coup on l'empêche de se heal La petite grenade Qui permet de se heal Soi même Ici pardon On a le Junkrat Qui défend Qui n'a toujours pas utilisé sa roue L'équipe rouge Qui se fait reboot C'est vraiment terrible Là le Idis Qui est en train de faire le café Encore une fois Qui vient de tuer le Lucio Mais l'équipe rouge Qui se fait reboot Et ça c'est vraiment dommage L'équipe bleue Qui n'a même pas besoin De claquer ses ult Là la seule chose Qu'il y a à faire ici Notre Junkrat C'est vraiment de monter en hauteur Je pense qu'il n'y a aucun Intérêt à rester en bas Parce que vous jetez vos grenades Il faudrait vraiment Qu'il utilise son Son explosif Pour monter Et se mettre derrière lui Là typiquement Notre Junkrat Le point caviar Pour la défense Ici Surtout s'il n'y a pas de flanker C'est là Parce qu'il y a peu de chance Qu'il y ait un flanker Qui arrive par ici Et il peut spammer ses grenades Et envoyer sa roue Donc là je pense qu'en soi Bon le Junkrat Il est mal positionné Il a de la chance D'avoir Idils dans son équipe Ici voilà Encore une fois Je pense que l'équipe rouge Fasse pas par le bon point Ah très bien On a décidé de Ah si ils sont en haut Ils sont en haut Donc je croyais qu'ils étaient en bas My bad Donc en soi ça a du sens Mais on a choisi de booster Le Roadhog Ah ouais Ah ça c'est marrant ça Je sais pas moi Dans mon inconscient collectif J'aurais plutôt boosté le cowboy Après le soldier Après le soldier On était pas là On a la Anna Qui est disponible ici Le Idils qui est en train D'utiliser son ult Mais toute l'équipe bleue Qui est en train de mourir Après Lazaria Qui arrive ici De l'équipe bleue Qui arrive à nous faire Un très bon pack at off De l'équipe rouge Sauf qu'elle est Et bien complètement Tracée Fliquée Par Ce Reaper Le Reaper qui est en train De la déboîter Ici on a un ulti De la Pharah Est-ce que ça va permettre De sauver l'attaque Je pense On est bien en attaque Il n'y a plus que Zazaria Zazaria par contre Ça fait juste une demi-heure Que elle est sur le point Il est temps de faire quelque chose L'équipe bleue Qui s'est décidé A prendre un flanker Et donc C'est Idils qui a abandonné Son roadhog Et qui a pris la Tracer Oh là là Et le reste de qualité De la Mercy Plus le bro shield De Lucio ici Le bon bro shield De qualité Qui a permis de sauver sa team I got you in my sight Le soldier Qui est en train de déboîter Du coup La Pharah Et là on est bien content D'avoir un soldier Je pense que soldier On va vraiment faire Le pouvoir faire le job Du cowboy ici Et c'est vraiment Un switch pertinent On a décidé de garder Le job Oh là là Le cowboy Mais qui est en train De nous faire un travail Mais incroyable Je veux par Pierre Qui est en train De complètement reboot L'équipe rouge Ce qui pourrait leur permettre Évidemment De récupérer le point Et de s'assurer la défense Oui voilà On n'ira pas au delà Des 5 minutes du coup Plus l'over time L'équipe bleue Qui a vraiment réussi A sauver ce point De manière incroyable GG Une très belle défense Et pour le coup Des pics Vraiment très curieux Pour le coup Composition d'équipe Des compositions d'équipe Pardon De l'équipe bleue Qui est un petit peu Parachutée Et très honnêtement De vous à moi On va pas se mentir Je pense que c'est parce que Ils ont Pierre Gué et Idils Qui ont fait les kills Au moment où il fallait Et c'est ce qui a permis Très concrètement A l'équipe bleue De défendre ce premier point Et de s'exempter Complètement De l'équipe rouge A de maintes reprises Sur ce capture point Le point A C'est simplement parce que L'équipe bleue Réussée à faire les bons kills L'équipe rouge Qui a peut-être manqué Un petit peu de cohésion Ici Mais très clairement Avec une composition D'équipe comme L'équipe bleue Si vous étiez n'importe qui Et que vous manquez de cohésion Je sais qu'il y a des joueurs De l'équipe bleue Là actuellement Présentement Qui sont de très très bons Communicants D'ailleurs on a pas Itzai Groot Là ce soir c'est dommage Qui était l'un des challengers De l'Atelion Arena Ce mois-ci Bon après il est arrivé un peu tard Il a manqué Les deux premières arenas Je crois qu'il est arrivé à la troisième Bon mais voilà On aurait bien aimé voir Itzai Groot Itzai Noot d'ailleurs Pas Itzai Groot Ce soir Voilà pour avoir du beau jeu Le bon jeu de qualité Et qui aurait permis Et bien peut-être Deux ici Dans l'équipe rouge De les sauver Itzai Noot Qui communique énormément Je le sais On a eu l'occasion D'interviewer la semaine dernière Un joueur d'exception Qui adore communiquer avec son équipe Et très clairement C'est ce qui a manqué L'équipe rouge ici en attaque On est arrivé aussi Un petit peu à la queue leu Et surtout on a fait des kills Super propres Dès l'ouverture des portes Là on aurait du monétiser On aurait du rentabiliser là-dessus Tu vois Et ça n'a pas été le cas On est mort dans la foulée C'est vraiment dommage On lève les masques Parce qu'il y a quelque chose Très drôle Il faut qu'on en parle On a pris un nain Je pense qu'on tente Le tout pour le tout Là du côté de l'équipe rouge On a pris un nain Pour défendre Pourquoi pas Accompagné d'une Mei Pourquoi pas encore une fois Le nain qui met sa tourelle Ici finalement Ah ouais C'est très exposé Mais après tout Pourquoi pas La bonne Mei Pour ce qui est du heal On a pris un classique Zenyatta et Lucio Qui est très très efficace Ça je trouve Et on a pris Un Pardon Reinhardt Plus L'Eurodog Reinhardt Comme ça il peut hook tranquillement Oh le hook Qui va passer loin Du coup je vais retourner sur Dimey Qui a failli hook Notre petit camarade Et la Mei Qui les bloque Du mauvais côté De la barrière Évidemment Qui permet de prendre le kill Sur le pauvre Reinhardt Qui était tout seul Et du coup du côté De l'équipe bleue On a un peu du mal à push Ici Bah c'est normal Les temps sont passés par Là-haut Tandis que le reste de la team Mette en bas Ça va être compliqué Ici pour l'instant Avec le prouche Qui défend bien malgré tout Le idis qui va essayer De faire le café là Et oui Et la tourelle qui n'est pas en hauteur La tourelle on aime bien La mettre sur le pont juste au-dessus Justement parce qu'elle permet De taper les flanqueurs Et elle gêne d'ailleurs Énormément les flanqueurs Surtout le tracer Parce que tracer Avant qu'elle monte à pied ici C'est compliqué Donc vous mettez votre tourelle là Les amis Mais vous êtes tellement confort Parce que Autant le genji Il peut monter ici Et la déboîte Autant C'est plus compliqué Pour le reste de la team Là il faut qu'on aille voir vite Le nain Le nain à tout moment Il va claquer Voilà le molten core Donc là on va le voir Réparer la tourelle Donc le gameplay de qualité A ça on aime voir ça Et la tourelle qui va certainement Et bien faire le café Sur l'équipe adverse Le idis ici Qui n'est pas focus Pour l'instant Pour la tourelle Et tant mieux Mais il va passer un sale quart d'heure Dès que ce sera Le cas la tourelle Qui est mal positionné Je pense non Il a réussi à vraiment faire quelque chose Moi je vois rien De la part du nain Dans le kill field Et l'équipe l'occupe En premier point Pour essayer de gagner Un petit peu de temps Mais ça ne suffira pas Et l'équipe bleue Qui ici confortablement Arrive à prendre le point Non On s'était sans compter sur Le merveilleux Azdicou Ici qui nous fait un travail de qualité Qui arrive à temporiser Mais est-ce que ce sera suffisant J'en doute Même si le reste de son équipe arrive On a Il faudrait prendre un singe Le singe ça vient très vite sur le point Ça m'a fait très tasser Le idis là Moi à la place de l'équipe rouge Là le nain déjà je le vire Parce qu'il sert vraiment à rien Le nain ici Alors vraiment il sert à rien Genre vous essuyez les fesses avec Prenez un singe à la place Vous sautez sur le point Vous avez le heal avec l'orbe de Zenyatta Vous permettez de tempo Vous pouvez tuer le idis en face Vraiment la composition d'équipe Était un peu sale Je pense qu'on a voulu tenter L'effet de surprise Deux choses La tourelle était pas bien positionnée Je pense C'était vraiment pas la position La plus confortable Pour attaquer l'équipe adverse Vraiment Parce qu'en plus tous les joueurs au sol Même un Reynard Peuvent lui mettre des coups de marteau Vous mettez votre tourelle en hauteur Genre toujours quoi Et idéalement vous mettez Là ils en avaient pas S'ils en avaient un Mais Reynard était pas devant Vous mettez un Reynard devant Pour protéger la tourelle Et c'est gagné C'est quasiment gagné En soit le nain Surtout qu'il va être up Là encore une fois je le rappelle C'est le patch de le D'Hollyweed Pourquoi j'ai dit Hollywood C'est Halloween à chaque fois Excusez-moi C'est à l'habitude Très beau Play of the game d'idyls By the way Avec son gros roadog Mais voilà Il a manqué quelque chose On a voulu tenter L'effet de surprise à la fin Honnêtement Cette composition d'équipe Peu marcher Mais elle a pas été exploitée A 100% je pense Il fallait mettre la tourelle Là-haut Et le protéger Avec un shield type Reynard Et mettre des trucs solides Au sol Genre roadog c'est très bien Plus pourquoi pas Un Lucio Plus une May Et c'était caviar Sous-titrage ST' 501